En fait, je suis bricoleuse de la vie. Oui, c'est vrai que pour toi, tu n'es pas actrice, tu es bricoleuse de la vie. J'ai de l'amour aux gens à travers l'art. Deuxièmement, en fait, le maire de ma ville me connaissait, tout ça parce que j'aime faire des acrostiches aux gens pour les recevoir. Donc, j'étais dans une plage abandonnée, en fait. Et le maire est venu me voir et il m'a dit, il y a des personnes qui cherchent une sirène abandonnée. Ils m'ont dit, tu devrais aller les recevoir avec ta poésie. Et du coup, j'ai écrit, je me suis dit, il faudrait leur écrire un truc sur la mer. Donc, j'ai réécrit le quadrier des homards. Et du coup, j'ai vu des silhouettes au loin. Et il y a une personne qui vient, qui tape sur mon épaule. Et je lui récite le quadrier des homards. Et après, il me dit, c'est dans les trous du cul du monde, sur un tas de fumiers qu'on trouve les plus belles fleurs. Et je lui ai dit, je vous remercie pour le compliment. Et c'est moi le fumier. Et là, il a rigolé, il a éclaté de rire. Et puis, il a pris mon chapeau et il a signé un autographe. Et j'ai vu Michael Kull et je dis, mais Michael Kull, c'est un pays, ça. Et puis, il dit, oui, le Groland. Et après, il me dit, il faut absolument qu'on trouve une majorette pour accompagner Guillaume. A l'époque, c'était Guillaume Depardieu, le parrain du Festival de Quint. Et du coup... Tout ça, ça se passait au Festival du film Grolandais ? Oui, mais avant, il y avait le tournage pour Avida. Et après, ils m'ont invitée à Quint. Et là, j'ai rencontré l'équipe et tout. Puis à un moment, ils m'ont dit, on a besoin d'une stagiaire éternelle. Et j'ai dit, ben, j'accepte avec plaisir. Et après, j'ai découvert le monde de Grolandais. Et après, un jour, il y a Benoît qui me rappelle. Et puis, il me dit, ben, tu nous rejoins à la soupe aux cailloux. Et j'ai dit, alors, est-ce qu'on va sucer des cailloux ou on va manger de la vraie soupe ? Et là, il me dit, j'ai un service à te demander. Alors, j'ai dit, ben, lequel ? Et là, il me dit, il faut que tu butes un patron. Et là, j'ai dit, en vrai ? Et il a dit, oui, c'est dans un film. Et il me dit, il faut que tu te rases les cheveux. J'ai dit, d'accord, mais il faut que ça soit Gustave de Carvin qui les rase et que ça devienne un collecteur dans le DVD. Et Gustave, il m'a promis qu'il allait me raser les cheveux. Et quand il était arrivé au rasoir, il tremblait. Il avait peur de me gratiner. Et donc, il a demandé à une coiffeuse, mais il m'a vraiment rasé les cheveux. Il a gardé les cheveux en signe. Voilà. Et après, ils m'ont redonné une autre chance dans Mammouth. Mais en fait, tu as joué dans quasiment tous les films de Benoît Delupine. J'ai bricolé dans les films. Avec Carvin ? Oui. Sauf à Altra ou à Vida. Oui. Mais Louise Michel, Mammouth et Grand Soir. Oui. Quand même. Et quels sont tes meilleurs souvenirs par rapport à ces tournages ? Est-ce qu'il y a des scènes ou des séquences que tu as préféré faire ou des anecdotes ? En fait, ce que j'aime dans les tournages de Benoît, d'ailleurs, ça rejoint au tournage de Hollande. On est comme une famille et il y a de l'humanité, c'est-à-dire que tout le monde est pareil, en fait. Oui. Moi, j'aime les techniciens. Je trouve que grâce aux techniciens et aux spectateurs, on existe. Oui, c'est vrai. Et qu'on doit avoir la gratitude et la reconnaissance pour les gens qui... Il n'y en a pas beaucoup qui le pensent encore assez. Oui, mais il faut penser aux choses belles. C'est vrai. Et un truc qui m'a beaucoup marquée, c'est la rencontre avec Dudu, avec Trou du cul en Picard. En fait, c'est Gérard Depardieu. D'accord. Et en fait, je lui ai appelé comme ça au premier jour du tournage. Et l'équipe de Hollande, il riait un petit peu, mais il ne savait pas comment il allait prendre ça. Parce que tu l'ai appelé Trou du cul ? Je l'ai appelé Dudu, le Trou du cul en Picard. Et en fait, ça s'est bien passé. Après, on a fait un concours de poésie. Et puis... C'était sur le tournage de Mammouth, ça ? Oui. Attendez, j'ai un coup de fil. D'accord. La poésie est un art pour les rêveurs qui dessinent leur image. Unis dans la vie, dans ton univers. Tes dessins unis sont lumineux comme des étoiles. Je t'aime tant dans ton humanité. Je suis au Carlton, à l'île, il faut que tu viennes pour Mammouth. C'est Miss Ming. Ça va, mon Gégé ? Je t'aime très fort. Je suis à l'île au Carlton, en fait. Et ce n'est pas une blague. Et en fait, on passe Mammouth au Majestique à 18h30. Et on aurait voulu que tu viennes. Ah, il est en Chine. Alors, ni hao, ni hao, ni hao, d'ahen, d'ahen. Voilà. Oui. On t'aime. En fait, je voulais te dire que je t'aime et je fais une interview et je parle de toi et je t'appelle et t'arrives au bon moment. Voilà. Ou alors, moi, je t'embrasse fort. Allez, bisous, bisous, ni hao. Zat-tien, zat-tien, zat-tien. Voilà. Bravo. Comment va Gérard ? Donc, il est en Chine. Oui. Et donc, on parle mandarin. Parce que j'adore les langues. Parce que l'univers, c'est dans le cœur des gens. Et voilà, c'est... Gérard, c'est l'humanité. Il faut voir ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et il faut donner une chance aux gens. Parce qu'on a droit tous à une chance dans la vie. Oui. Et c'est peut-être pour ça que je fais du cinéma. C'est pour montrer les valeurs de l'humanité. Et moi, je remercie Benoît et Gus parce que j'ai une place. Parce que moi, j'ai un handicap invisible. Et grâce à eux, ben, j'existe. Et j'ai envie d'exprimer mon amour et de la gratitude pour tous les gens qui viennent nous voir. Parce que les spectateurs, ben, ce sont comme des fleurs qui donnent des couleurs, en fait. C'est ça, le vrai cinéma, c'est les vraies actrices. Une belle vision. Et tu étais en train de nous parler de Gérard sur le tournage de Mammouth. Et que tu avais une anecdote à nous raconter par rapport à ça, à la rencontre avec Gérard. Donc, en fait, je vous ai expliqué pour Adudu et tout. Et ils ont éclaté de rire. Et lui, il a bien pris, en fait, parce que je le prends comme l'être humain qui l'est haut. Parce qu'il s'appelle Depardieu. Oui, parce qu'il est lui. Bien sûr. Et c'est un être comme tout le monde. Et ben, il a beaucoup de tendresse pour les gens. Et c'est comme un père protecteur. Il me fait penser à mon père. Et moi, franchement, je comprends parce que c'est un homme tellement tendre. Et je me dis qu'il faut prendre les gens comme ils sont dans leur humanité. Et que tout le monde a des différences. Et ça fait la saveur du monde, en fait. Bien sûr. Et l'anecdote de Mammouth, c'est puissant parce qu'il y avait aussi un homme que j'aime beaucoup, Jean-Pierre Guérin. Et qui est un producteur qui mange à la table de tout le monde, Régie et tout ça. C'est rare. Et qui est aussi bien que Julie Salvador de Christmas in July pour le film de Yolande. Et en fait, j'ai beaucoup de chance parce que je rencontre plein de gens très humains et qui adorent les fusions, se mélanger. Et c'est ça, c'est ça l'humanité. C'est ça l'anecdote. C'est la famille. Pour Londres, c'est une famille, le cinéma indépendant. C'est une famille particulière. Vraiment avec beaucoup d'humanité, justement. On retravaille sur nous. On se repose des questions. On se dit qu'on a une responsabilité. Quand on commence, en fait, à avoir des spectateurs, on se doit de répandre l'amour et qu'on va tous donner quelque chose de nous, en fait. C'est une grande responsabilité, en fait, de faire de l'art maintenant. Comme ça, je vous salue votre indépendance. Merci. Parce que c'est ça aussi, c'est ça qui est la vérité de nous. De ce temps-là. Voilà. En fait, ce qui est super dans le cinéma d'auteur, c'est qu'on a des cadrages qui sont différents ou plus libres. Mais on va dire qu'en fait, le cinéma indépendant, il donne en fait un côté un peu plus bricolé, plus artistique, plus brut, plus spontané, artisanal. Et ça, ça apporte quelque chose en plus. Et que je me dis que les deux sont bien parce que ça, c'est l'équilibre. Parce que les gens, ils ont besoin de rêver. Et j'ai une vérité, alors, une vérité plus indépendant. Même les petites productions sont, pour moi, des grandes productions. Oui, bien sûr. Parce que, je veux dire, l'équilibre, il est là. On a des grands et des petits, mais en fait, ils sont pareils. Ils sont grands dans leur cœur, les petites productions. Parce que c'est une production, une grande production humaine. Oui, voilà. Complètement, oui. Et c'est ça, le... Voilà, et puis ce qui est bien, c'est que ça permet à des gens qui n'ont pas forcément eu un enseignement artistique ou une culture, montrer que même quand... Parce que moi, je suis contente, je viens d'une famille d'ouvriers. Et moi, je remercie mes parents de m'avoir fait naître. Et moi, en tant que fille d'ouvrier, je peux accéder au cinéma. Donc, c'est ça qui est bien, le cinéma, c'est qu'il y a un partage entre les classes sociales. Et on peut mélanger les gens. Oui, oui. Le concouette, c'est une mandarine de Chine. D'accord. C'est un petit agrume. Voilà. J'ai fait de la peinture, j'ai fait quelques petits films, j'ai fait beaucoup de musique aussi. Enfin, voilà. Et puis, il y a quelques temps, c'est une rencontre, c'est tout simple. J'avais craqué sur Miss Ming dans Mammouth, lorsque j'étais allé le voir au cinéma la première fois. J'étais complètement sur les rotules. Et ma cousine, il y a peu de temps, me dit, je croise Miss Ming régulièrement. Et elle cherche un musicien pour un projet de performance musicale, etc. Elle aimerait mettre des textes en musique. Elle aimerait faire un essai, je vais parler de toi, et pourquoi pas. Donc j'ai foncé, forcément. Il y a dix jours, quand même. Voilà. Quand on m'a dit Miss Ming, j'ai foncé. Et deux heures plus tard, on était chez elle. Tu as été pris dans le tourbillon, Miss Ming. Voilà, exactement. À midi, on s'est téléphoné. À 14h, on s'est vus. Et à 17h, on avait bouclé une chanson et quasiment enregistré le morceau. Donc je me suis dit, si on commence... Enfin, il y avait une évidence qu'un truc qui s'est passé. Je ne sais pas, c'est davantage humain qu'autre chose, je ne sais pas. Oui. Voilà. Et donc on ne se quitte plus depuis 15 jours, maintenant. Et voilà. Et donc vous créez les morceaux, faites des performances. Apparemment, hier, vous avez fait une performance de Grand Place à Lille. Voilà, on a fait une petite performance de Grand Place à Lille. On aime bien, on fait des espèces de chansons. On crée parfois des espèces... D'un côté, on compose et on écrit des chansons qui sont travaillées, découpées. Voilà, qu'on enregistrera bientôt en studio. Demain, en studio, on peut le dire. D'accord. Et d'un autre côté, on fait des espèces de petites chansons automatiques sur des musiques improvisées, avec des textes improvisés. On voit ce qui se passe, et selon la réaction du public qu'on a en face, ou pas d'ailleurs, parce que des fois, on ne le fait qu'à deux, dans la chambre d'hôtel ce matin, on a improvisé pendant une demi-heure. Voilà. Alors on peut improviser devant une petite caméra. J'ai vu qu'il y avait une caméra d'ailleurs qui vous suivait partout. Oui, il y avait une caméra qui nous suivait. Un sujet qui va être réalisé sur Miss Ming pour une télévision, pour YLTV, qui est une télévision locale. Et puis on a toujours notre téléphone, une petite caméra avec nous, et on se filme énormément. Alors je ne sais pas ce que ça va donner toutes ces heures et ces heures de rush, mais en attendant, ça donne de la vie, ça donne de... La création. Voilà. Et donc là, on enregistre demain quelques morceaux en studio. Et voilà, en vue, on espère, à terme d'un album. Ouais. Voilà. Voilà. Et comment a réagi le public lillois ? Vous le trouvez comment ? Grand Place, par exemple, est-ce que vous avez réussi à... Grand Place, on s'aperçoit que finalement, les gens ne demandent, soit n'attendent que ça, qu'il y ait de l'animation. Parce que les gens sont froids, ils sont là avec leur sac, machin. Bien sûr, oui. Ils font leur shopping. Normalisés. On a été samedi après-midi. Un peu de folie dans ce monde. Oui, monolithique et normé, comme dirait Benoît. Mais les gens, en fait, ils ont tous aussi des lueurs, en fait. Ils ont juste besoin d'étincelles, en fait. Bien sûr. Et parfois, il suffit d'allumer l'étincelle, déclencher l'étincelle pour que des choses se créent. Hier, on a fait une ronde avec une chorégraphie. Il y a un tas de personnes qui étaient simplement venus faire du shopping. On a fait chanter des gens. Il y a des musiciens de rue qui sont venus nous accompagner. C'était la fête, c'était la fête sur la Grand Place. Voilà. Excellent. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à toi. C'est très amus de chocolat. Ouais.